Oui, oui, mais non, Stefano Domenicali n'a pas dit son dernier mot sur les formats sprint. Ceci est une descente de police pour avoir enflammé les réseaux sociaux. Bien joué, Joe. L'auteur de l'infraction veut supprimer les essais libres du vendredi. On va le ramener au poste de la 43e, là, pour l'interroger un petit peu. Il y a quelques jours, le championnat du monde de moto, le MotoGP, a repris sur le circuit de Portimao. Le MotoGP et son équivalent sur quatre roues, la Formule 1, s'entendent plutôt bien historiquement et se respectent mutuellement. On avait vu un Valentino Rossi tester plusieurs Ferrari F1 dans la fin des années 2000, je crois. 9-2008, si je n'y ai pas de bêtises. Puis, plus récemment, il a échangé sa monture avec Lewis Hamilton pour quelques tours. L'anglais était sur deux roues et l'italien dans une Mercedes. Bref, en grand amateur de sport mécanique qu'il est, notre Stefano Dominicali était bien du dimanche en tant qu'invité de marque de cette première manche du MotoGP, puisqu'il a lui-même agité vigoureusement le drapeau à damier de la course. N'est-ce pas Tim ? Notre bon vieux Tim. Il en a profité pour parler à quelques médias sur place et il nous a sorti une petite dinguerie qui a fait réagir du monde et qui remet sur le tapis le débat des formats de week-end et des formats sprint par la même occasion. Je suis partisan de la suppression des essais libres qui sont très utiles aux ingénieurs mais que le public n'aime pas. La citation est un petit peu maladroite, on va être honnête, et il faut la remettre un peu dans le contexte de ce que vit la F1 ces dernières années. La Formule 1 a été pendant longtemps un sport de niche, d'ailleurs je me demande si c'est pas toujours un peu le cas, n'intéressant que des curieux et des initiés, s'ouvrant difficilement au monde en règle générale. Et puis depuis 2017 et le rachat par Liberty Media, le sport s'est vu de plus en plus transformé, beaucoup plus impactant médiatiquement avec un règlement technique revu pour une nouvelle ère, une flopée de nouvelles règles sportives, la soufflerie etc. et nouvelles règles financières par la même occasion qui rend la compétition plus intéressante et plus viable pour les équipes, normalement. On va voir le produit de tout ça dans pas longtemps. Le sport change parfois pour le mieux, parfois pour le moins bien sur certains aspects de la FIA, sur quelques décisions, mais ça c'est normal. Et le format de week-end dont on a vu le chamboulement avec l'apparition des courses sprint en 2021, et bien continue de plus belle. Cette année on a donc 6 sprints, ce qui représente un peu plus d'un quart du championnat. Que diable va nous chercher ? Stefano a encore vouloir chambouler le petit format qu'on aime bien en supprimant les essais libres. Est-ce que l'on part définitivement dans une voie où l'on veut prioriser le spectacle plutôt que le sport ? Est-ce que la F1 est toujours une compétition ? Est-ce que ça ne devient pas trop artificiel ? Est-ce qu'on va finir par tous regarder les F1 e-sports avant de faire une course vite fait dans le réel ? Parce que bon tu comprends, il faut faire un petit truc. Oh mon dieu, mais tant de questions ! Je vous ai posé la question sur l'onglet communauté pour avoir vos avis, et c'est assez net. Une très grande majorité d'entre vous pense que la F1 ne devrait pas abandonner les essais libres du vendredi. En revanche, et c'est tout aussi intéressant, vous êtes finalement quelques-uns assez ouverts à un changement de format du week-end. Alors les essais libres, ça sert à quoi ? Concrètement, les équipes arrivent avec un premier setup sur lequel elles ont travaillé sur le simulateur. Donc la première séance sert principalement à peaufiner et à ajuster le setup de la voiture. La deuxième séance sert à faire des longs relais, à voir la dégradation des pneus pour prévoir des stratégies. Et en général, le samedi matin, là on travaille plus la qualification. C'est vraiment grosso modo, c'est pas le pile-poil exactement comme ça que ça se passe, mais globalement, c'est un peu ça la feuille de route des équipes de Formule 1. L'avantage des essais libres du vendredi, c'est qu'ils permettent aux spectateurs sur place de voir les voitures rouler, dans une atmosphère qui est quand même détendue, presque vacancière j'ai envie de vous dire, pendant deux heures. Et certains spectateurs ne viennent que pour les essais libres d'ailleurs, juste pour kiffer voir des voitures rouler, parce que tout le monde le sait, suivre un Grand Prix en tribune, c'est plus difficile que dans son canapé chez soi. C'est pas la même expérience, c'est giga cool d'être en tribune. Chez soi, on a vraiment toutes les infos, ce qui n'est pas le cas en tribune. Bref, l'autre avantage pour les spectateurs, plutôt devant la télé cette fois-ci, en particulier pour les nerds comme vous et moi par exemple, ça nous permet de faire le point aussi sur la technique, les améliorations des voitures, les nouveautés du week-end, les dernières infos à prendre en compte. Bref, ça permet de faire monter la sauce tranquillement en attendant le samedi et le dimanche, où on va avoir effectivement de la compétition. Le dernier avantage est donc pour les équipes d'être préparées pour la qualification et la course et pouvoir extraire le maximum de performance de leur voiture. D'ailleurs, en trois heures d'essai libre, on peut aussi se dire, et c'est un point qui a été soulevé, que les équipes sont peut-être trop préparées et que cela réduit l'imprévisibilité des résultats en qualif et en course. J'entends, c'est probablement vrai. Deux points par rapport à ça. Premièrement, doit-on vraiment forcer l'imprévisibilité par un format de week-end où est-ce qu'on doit plutôt laisser faire les équipes et faire confiance aux dernières règles sur le temps de soufflerie, le budget plafonné, etc., qui ont été mis en place récemment et dont on va voir les effets assez vite. Et deuxièmement, doit-on rendre le sport d'abord spectacle avant d'être sport ? Et je maintiens que c'est une voie plutôt dangereuse à prendre, même très dangereuse, ce n'est pas la bonne voie. Et enfin, plus intéressant, pourquoi on remplace les deux heures d'essai libre du vendredi, du coup, si on les supprime ? Parce que faire un week-end sur deux jours, ça rapporte moins d'argent. Ou alors le prix du ticket va se mettre en orbite autour de la Terre avec l'ISS, vu qu'il s'est déjà envolé ces dernières années. Donc, on est obligé, commercialement parlant, de rester sur trois jours. Ce qui n'est pas plus mal, en vrai. Mais comment on rend un vendredi intéressant pour les fans, qu'ils soient sur place ou devant leur télé ? Et c'est à ça que notre Stefano voulait en venir. Non, pas que les essais libres disparaîtront demain d'un coup sec, mais il réfléchit à l'avenir, parce qu'il est là pour faire du pognon. Et le vendredi, probablement que ça ne rapporte pas encore assez. Là aussi, ok, pas de problème, j'entends, c'est très bien, pas de souci. Peu importe ce que l'on dira, tout le monde a son avis, et personne ne sera jamais totalement d'accord, c'est normal. Je pense qu'on est sur un format de week-end actuellement, comme on le connaît, qui est classique depuis des années et des années, qui est proche, je trouve, de la perfection, et qui mériterait effectivement une petite mise à jour style 21e siècle. Trois séances d'essais libres d'une heure pour une qualification et une course. Bon, c'est peut-être un chouïa trop. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils arrêtent de rouler. Le format sprint que l'on connaît aujourd'hui depuis 2021 est un peu bancal. Le week-end au format sprint, dans sa globalité, est intéressant, car il est très très intense, voire peut-être un petit peu trop à mon goût. Il se passe beaucoup de choses, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans le week-end, qu'on se prend déjà une calife dans la tronche. Donc, bon, un week-end sprint, globalement, c'est plutôt une réussite. En revanche, la course sprint du samedi n'apporte pas grand-chose, sauf si on a une dinguerie en calife, comme un Magnussen qui fait la pôle au Brésil, ou Hamilton qui part dernier avec une Mercedes redoutable pour une remontada, aussi au Brésil d'ailleurs. Autrement, ça ne change pas grand-chose, cette course sprint. Avoir un format sprint trois fois par an, ça ne me dérange pas trop. En avoir six, ce qui représente encore une fois un quart du calendrier, je trouve que ça commence à faire un chouïa trop. Il faudrait donc trouver un entre-deux assez intelligent et qui respecte aussi le sport qu'est la Formule 1, sans tomber dans le divertissement qu'on picore en coin de table. Voilà, la F1, c'est censé être un joli repas, presque un repas étoilé, pas un paquet chips que tu manges devant une série Netflix. Lewis Hamilton parlait de revoir le format des week-ends pour certains circuits, notamment comme Monaco, où justement, on a du mal à dépasser. Et là-dessus, je ne peux être que d'accord avec lui, effectivement. Quoi faire à Monaco ? Je ne sais pas vraiment. Par contre, pour Monza par exemple, on peut penser à un format de qualification différent pour ne pas reproduire le chitcho de 2019, où personne ne voulait être devant pour faire son dernier run en Q3 et où finalement, personne n'a fait de run parce que tout le monde est passé sur la ligne au moment du drapeau, Adami. Alors clairement, je suis pour qu'on ait 2-3 formats sur 23 Grands Prix qui soient spécifiques à un circuit parce que justement, cela s'y prête. C'est un peu comme l'Indy 500 ou les 24 heures du Mans, le format de l'épreuve est un peu plus particulier que le reste du championnat. Dominique Alli parlait d'attribuer des points pendant les essais libres ou de devoir faire des tours de qualification uniques, avoir une course sprint le samedi matin, avoir une grille inversée, bref, beaucoup d'idées, des farfelues comme des idées plus intéressantes. J'ai du mal avec la grille inversée pour la F1. Cela a beaucoup de sens en catégorie junior car tout le monde a la même voiture. Donc, on a une sorte de pied d'égalité de base qui permet de faire un petit peu plus les fous en termes de format. Pour la F1, cela s'y adapte mal, je trouve, car cela veut dire que si ton équipe bosse bien, elle devra bosser encore plus dur parce qu'on te fait partir derrière. C'est à l'inverse de ce que récompense la qualification par exemple, d'une certaine manière. Alors du coup, le format de la MotoGP est une idée intéressante où les sessions d'essais libres du vendredi jouent un rôle sur le déroulé des qualifications. Le top 10 en cumulé des deux séances sont directement qualifiées pour la Q2 où on se dispute la pole position. Les autres pourront se disputer en Q1, deux places pour aller en Q2 et du coup, boum, à la fin des qualifs, on a notre grille. Alors c'est cool parce que ça donne un petit peu plus d'importance aux essais, ça leur donne un enjeu, mais j'ai du mal à le voir adapté pour la F1. Ça veut dire qu'en fin d'essai, on doit voir les pilotes tenter des tours chronos. Alors oui, ok, mais en fait, c'est déjà le cas puisque les fins de séance, en général, les équipes tentent d'aller chercher un petit peu de chronos, un petit peu de performance. Donc ça ne va pas changer grand-chose à part spoiler un petit peu plus la qualif qui aujourd'hui reste assez imprévisible du fait d'avoir des écarts qui sont hyper serrés et qu'on soit en trois parties. Bref, donc, il y a plein de choses à faire, l'opportunité d'être très créatif, mais il ne faut pas transformer le sport en spectacle uniquement et je ne suis pas sûr non plus qu'il faille le concevoir pour des spectateurs casual ou par facilité de compréhension, on leur évite de faire preuve de curiosité. La F1, ça reste un sport complexe et on a beau l'expliquer, il faut quand même qu'on soit un peu curieux et qu'on aille chercher des infos nous-mêmes. Pour garder ce qui fait le sel de ces voitures et de ce sport, il faut permettre aux écuries de tester et de développer aussi leurs voitures et de se préparer un minimum pour la qualif et la course. Je dirais qu'il faudrait deux séances d'essais libres le vendredi, d'une heure chacune, mais c'est tout. Pour reprendre un petit peu le MotoGP, ces séances, autant cumulées, donnent l'ordre de la grille de la course sprint de 100 km du samedi après-midi qui attribue des points de la première à la dixième place, moins que sur un Grand Prix traditionnel du dimanche. Le samedi matin permet de faire les Q1, Q2, Q3 que l'on connaît, sauf que la Q3 se fait sur un tour lancé en piste et boum, ça nous donne la grille de départ du dimanche et dimanche, Grand Prix de Formule 1, normal, 300 km à peu près à faire, c'est parti. Alors du coup, n'hésitez pas à me donner votre format dans les commentaires, je reviendrai dessus en live sur Twitch, le vendredi de Bakou, aux alentours de 11h30 à peu près, on sera en live sur Twitch, voilà, on regardera la séance des free practice et on discutera de Formule 1, comme d'habitude. Oui, à Bakou, le format sprint est encore un autre format que ce que l'on va voir normalement cette année. Au moment où j'enregistre, rien n'est encore tout à fait sûr, rien n'est encore tout à fait décidé, mais il y a la volonté de faire du samedi un événement indépendant du reste du week-end. On aurait donc bien une séance d'essai libre le vendredi matin, entre guillemets, la qualif Q1, Q2, Q3 l'après-midi pour déterminer la grille de départ du dimanche et le samedi matin, on aurait une qualif Q1, Q2, Q3 aussi, plus courte sur les temps de session pour déterminer la grille de départ de la course sprint de l'après-midi, toujours 100 km. Alors le gros problème que cela pose, c'est que l'on fait deux qualifications différentes et donc on utilise des gros modes moteurs pendant ces séances, ce qui fragilise forcément la mécanique. Donc la question, c'est que si jamais on casse un moteur, que ce soit en qualif sprint ou en sprint tout court, ça se passe comment pour le Grand Prix, pour la saison, etc. Puisque ce n'est pas toute la saison qui se fait sur ce format-là. Globalement, on se dirige sur une sorte de deuxième mini championnat sprint où les pénalités arrivant pendant les sessions sprint, donc qualif et course, se reportent sur les autres sprints. Ce n'est pas con, tout le monde est content. Il faut juste voir comment on met ça correctement en place pour ne pas que ça fasse trop de bordel d'un point de vue réglementation. Parce que ça, on sait que c'est le talon d'Achille du sport. Bref, on verra bien ce qu'il se passe à Bakou, mais ce qui est sûr, c'est que Stefano Domenicali ne nous a pas fait beaucoup rire avec sa citation. Pas de carton jaune, pas de carton rouge, pour le moment. Voilà, on n'est pas dans l'ol non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada